Enchaîner deux victoires comme ça, ça fait du bien à tout le monde. C'est agréable, après ce n'est pas une fin en soi, il reste encore beaucoup de matchs. Bien sûr, on a envie que ça continue, mais ça peut seulement continuer si on fait le nécessaire, si on respecte ce qu'on a mis en place, si on travaille bien les uns pour les autres, si on respecte le jeu. C'est notre objectif de prendre un maximum de points sur les matchs à venir. En tout cas, on travaille pour tous les jours à l'entraînement et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. La concentration a été vraiment sur la récupération par rapport au nombre de matchs qu'on a joué dernièrement. Mais on doit pouvoir enchaîner ce troisième match dans la semaine. Tout le monde a besoin de se sentir concerné, c'est ma responsabilité à moi aussi. Il y a des joueurs qui malheureusement travaillent bien, c'est vrai, mais n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir jouer. Ils ont été patients, ils ont attendu leur moment, ils ont rendu service à l'équipe. Ils ont bien travaillé, ils ont fait ce qu'il fallait. Le coach fait ses choix et ça, il faut les accepter. Il y a une concurrence qui est présente avec beaucoup de joueurs de qualité, que des joueurs de qualité. Et voilà, il faut simplement travailler et montrer le meilleur de soi-même tous les jours. Et comme je dis, à un moment donné, le travail, il finit toujours par payer. Il n'y a personne à la cave. Il n'y a personne à la cave. Non, mais il faut faire attention au moment qu'on utilise, il n'y a personne qui est à la cave. Tout le monde est là, tout le monde travaille bien, l'entraîneur fait ses choix et je compte vraiment sur tout le monde. Je pense que quand on est à la maison, on ne défend pas bien, on est impatients, on respecte plus ce qu'on a mis en place. Et on est un peu tous portés vers l'avant et à partir de là, les contres qu'on prend nous font mal. On se concentre peut-être beaucoup plus sur l'aspect offensif, essayer de marquer ce but. Et on se concentre peut-être un peu moins sur le repli défensif. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on change si on veut vraiment améliorer nos performances à la maison. C'est des équipes qui sont bien organisées, qui défendent très bien. Et puis après, ils ont des joueurs qui vont très vite devant, qui sont capables de faire la différence dans le 1 contre 1. Ce qui sera vraiment important, c'est de montrer plus de maturité dans notre jeu collectif, essayer de garder notre organisation, peut-être changer une ou deux choses tactiquement. Mais on doit être patient, bien rester en position et être discipliné.